Et ça demande toujours un projet pilote, quand même. Ça, c'est pas quelque chose qui a été officiellement encore accepté, c'est très long. C'est très long à faire rentrer les nouveaux modes de fonctionnement de notre système très personnaliste. Et puis donc, le Conseil de bord et stade du gouvernement du Nouveau-Brunswick, on fasse un programme comme la main et l'implantant les communautés autochtones. Alors, parlant d'autres communautés autochtones, une bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, on est quand même assez avancés de ce côté-là, parce qu'on a des comités de justice. Et ça s'appelle le programme de la stratégie de justice applicable aux autochtones, où des comités de justice aient pu s'en indiquer sur une carte. Et ils sont financés conjointement par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et le territoire. Alors, c'est la carte du Québec, la province. Et vous voyez où il y a des chiffres à ces endroits-là. Un petit peu plus bas, vous pouvez vous référer aux endroits. Il y a sept communautés au Québec qui ont des programmes de la stratégie de justice applicable aux autochtones. Alors, ces comités de justice-là offrent une adhésion pour une personne accusée d'avoir commis l'attraction criminelle, de participer à un processus encadré de réparation et de réconciliation lors des procédures judiciaires. L'accès aux mesures d'échange peut contribuer à une responsabilisation plus rapide de l'accusé par une véritable prise de conscience des conséquences de ses actes. Les différentes mesures peuvent être appliquées, plus particulièrement en fonction de la nature des infractions commises. Par exemple, il peut avoir à réaliser des travaux communautaires, participer à des séances de médiation, offrir un dédommagement si possible, participer à des thérapies d'aide psychologique et sociale. Bref, toute mesure qui est jugée à proposer par le comité de justice. Alors, le comité de justice, c'est composé des membres de la communauté, des intervenants communautaires autochtones. Ce sont des autochtones qui font partie en majorité des conités de justice. Il y en a 5 sur les 7, 5 sur les 7 ou pas, qui offrent les services aux jeunes. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Je le sens plus. Tout comme tout à l'heure, la nouvelle pour la biologie, que c'est possible, la possibilité d'écarter les enfants dans cette communauté et les envoyer à l'extérieur. Bien, les services de médiation, les programmes de déjudicialisation, c'est-à-dire la déjudicialisation sur le lieu de judicialiser la personne, c'est ça. Puis comme on sait, le système de justice pénal est très engorgé déjà. Ça peut prendre jusqu'à 5 ans avant qu'un cas soit payé. Donc, ça c'est ça. Ça veut dire que je judicialeise le système-là. Avec des mesures extrajudiciaires, des services de médiation et des conseils sur la détermination de la peine au début. Et puis enfin, il y a la Nation d'Astapie qui encourage déjà à participer à la détermination de la Constitution. Ce programme-là, c'est le programme d'actes d'Acquas-Sasné, du programme de justice régulier d'Acquas-Sasné dans le programme de justice régulier d'Astapie pour une solution d'échange, encore, au processus de judiciaire conventionnel. Ce programme-là fournit des services de l'assistance paréjudicial aux jeunes et à leurs familles en matière pénale qui se présentent au tribunal mourant d'être assassiné, ainsi qu'au tribunal de courant mort devant les filles. Alors, ça promet, parce que de plus en plus de problèmes de justice réparatrices sont faits pratiques dans nos deux termes. Ça donne beaucoup d'espoir, parce que c'est une façon de se réapproprier le conflit, au lieu de laisser dans la main des avocats ou des juges, des personnages qui s'y apportent le conflit. Et ça, ça signifie qu'on se réapproprie son autonomie dans le temps. Merci.